Les gens sont parfois émerveillés, impressionnés et inquiets quand il y a des choses qui se réalisent. Cependant, ils ne pensent, n'imaginent que des choses pourraient se produire dans leur propre vie. C'est pour cela que la réalisation des œuvres sont limitées à un certain nombre de personnes. Ces œuvres sont appelées le miracle dans le monde. Alors, à travers qui est-ce que le miracle se produit-t-il ? Le miracle peut arriver à tout le monde, mais pour qu'il ait un miracle, on a besoin de savoir comment le miracle peut se produire pour le ramener dans ma vie et à travers moi et dans ma vie, je peux faire de sorte qu'il apparaisse dans ma vie. Mais où est cette sagesse ? Elle n'est pas en moi. La sagesse vient de Dieu. Mais parce que les gens ne connaissent pas la méthode et le principe, ils doivent apprendre les connaissances du monde avec assiduité. Il y a les mesures. Les premiers secours, nous les avions appris et nous les avions acceptés et nous faisions telles qu'elles sont précises. On y croit. Alors, vous qui croyez aux mesures de premier secours tel qu'elles sont, pourquoi ne pouvez-vous pas croire à la parole du Saint-Esprit ? C'est très mystérieux, n'est-ce pas ? C'est la sagesse que les humains peuvent avoir. La méthode que peuvent emprunter les personnes les plus sages du monde. Et donc, dans ce chapitre de la Bible que nous avons lu aujourd'hui, on voit les personnes excellentes, douées et exceptionnelles qui ont accompagné Jésus dès le début et jusqu'à la mort, qui l'ont suivi partout et l'ont servi. C'est vrai qu'elles ont entendu cette parole parce qu'elles croyaient en eux-mêmes et non en la parole. Bien que la parole fût que Jésus les aimait et qu'il se rendrait en Galilée et devait aller le chercher dans le tombeau de la mort. Ils ont dû acheter les parfums et devaient s'inquiéter et se soucier. Pourquoi ? Pourquoi ? C'est parce qu'elles ne croient pas en la parole. Les pensées de ces femmes les mènent vers le tombeau. Ce qu'ont vu ces femmes les poussent à acheter les parfums. Et si elles n'avaient rien vu ? Qu'est-ce que vous avez vu dans la Bible ? Avec qui êtes-vous en train de voyager ? Avec qui marchez-vous aujourd'hui ? La personne qui croit en Dieu ne voyage pas avec soi-même. Mais avec qui ? Avec la parole, n'est-ce pas ? Avec qui ? Avec la parole. Si on va avec Jésus, que ce soit dans un carrosse, à cheval ou à pied, quoi qu'il en soit, aller avec Jésus sera donc aller dans le monde de promesse de Dieu. Amen. Avec la parole, nous devons abandonner toutes mes pensées, tous mes sentiments, ce que j'ai vu et ce que j'ai compris, car tout cela me conduit vers la perdition. Où est-ce que la parole m'emmène ? Elle est le guide qui nous conduit vers la vie et la paix. Amen. Maintenant, avec qui devons-nous marcher ensemble ? La parole. On le dit une fois de plus, avec qui allons-nous marcher ensemble ? Mais non, moi je vais marcher selon ma pensée. Faites-le si vous voulez aller en offert. Comprenez-vous ? Avec qui devons-nous marcher ensemble ? La parole. La parole. Sous-titrage Société Radio-Canada